J'ai lu que vous voulez que les prêches dans les mosquées soient effectuées en français. Est-ce que du coup vous êtes contre les messes en latin ? Non, c'est pas du tout la même chose parce que... Bonjour M. Poisson ! Bonjour ! Alors merci d'avoir accepté cet entretien d'embauche présidentielle. Je suis curieux, dites-moi, de quel endroit est-ce que vous m'appelez ? C'est la deuxième fois que vous postulez au poste de président de la République. Qu'est-ce qui vous motive autant ? J'ai 58 ans maintenant. Ça fait une quarantaine d'années que je me suis engagé dans la cité. J'ai exercé des responsabilités dans les ressources humaines, donc mon associatif. J'étais responsable de communes et vacances pour les enfants de la DAS. Donc voilà, j'ai passé en fait ma vie à essayer de rendre la vie de mes contemporains un peu meilleure. Et j'ai considéré que la politique était le meilleur endroit pour essayer ça. Donc j'essaye une fois de plus. J'ai lu que vous proposez de rallonger le service national universel à 10 mois. Est-ce que vous pensez que les jeunes vont voter pour vous avec une mesure comme ça ? L'idée, c'est qu'on passe 10 mois comme une espèce de sas entre la vie, comment dire, soit à l'ICM des scolaires, soit les studentines. Et puis, pour l'autonomie, la Cossette 10 mois favorise cet accès à l'autonomie. Aujourd'hui, il n'y a rien qui prépare à la brutalité du monde du travail, à l'exercice très difficile, de trouver un emploi, un banquier pour financer sa première voiture, comment dire, une caution pour trouver un premier appartement. Donc tout, c'est très compliqué. Et vous pensez que là, le service national universel, ça permettrait de préparer les jeunes à ça, quoi ? Ce qu'on n'apprend pas en cours, en fait. Exactement. Je pense que ça les préparerait mieux. Ça leur donnerait davantage d'outils. Et puis, en fait, c'est une belle chose aussi de se mettre au service d'une belle cause ou de son pays pendant 10 mois. Encore une fois, dans un échange, dans une espèce de contrat gagnant-gagnant. Vous proposez aussi un revenu universel. Donc concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour toucher combien d'argent ? Ou plutôt, sans rien faire, tous les mois ? L'idée du revenu universel, c'est de rétablir l'équité entre ceux qui bénéficient de l'héritage de nos anciens et ceux qui n'en bénéficient pas. Et c'est combien d'argent par mois ? Environ 300 euros. Ah, c'est pas beaucoup ? C'est pas beaucoup, mais ce n'est pas d'assistance universelle. On ne fait pas la charité. L'État n'est pas là pour ça. L'État est là pour aider ceux qui sont en fragilité quand ils s'y sont. Tous ceux qui sont en bonne santé, qui peuvent trouver un travail, auraient ce revenu-là, qui leur revient, versé dans d'autres esprits, de la naissance jusqu'à ce que m'en ressentir, bloqué pour les enfants jusqu'à l'âge de la majorité. Et ça vous permet de démarrer dans la vie avec 300 euros fois 12 mois fois 18 ans. Ça dépend même de petite somme. Ça vous permet de financer vos études. Ça vous permet d'acheter une voiture, de passer votre permis, et d'entrer dans la vie d'avant-garde de manière plus facile. Mais par contre, du coup, vous voulez supprimer toutes les autres allocations sociales, c'est ça ? Pas forcément toutes, non, parce qu'il y en a qui sont qui relèvent de la solidarité que l'État doit exercer à l'égard des siens. Je pense aux personnes handicapées, je pense en particulier qui n'ont pas de ressources particulières pour vivre parce qu'ils ont un accès à l'emploi qui est évidemment plus difficile. Mais en tout cas, oui, ça s'accompagnerait d'une refonte générale de la politique d'allocation dans notre pays. L'un de nos recruteurs se demande sur Insta si vous pensez qu'Emmanuel Macron a bien géré la crise sanitaire. Alors non, non, non et non. Je ne sais pas s'il faut que j'en dise un cinquième pour être sûr que ça soit clair. Donc non, je le répète encore une fois. D'abord, il a menti tout le temps. Ça, c'est insupportable. Je sais que c'est difficile de gouverner, mais quand on gouverne en situation de crise, on doit la vérité aux Français. Il n'a pas dit la vérité. Qu'est-ce que vous aurez fait de mieux ? Je vais tester toute la population, demander à ceux qui étaient soit en situation de fragilité, soit contaminés, d'être isolés et confinés. Et j'aurais mobilisé l'intégralité des associations d'autres pays. Il y en a plus de 2 millions. Tous les élus locaux, il y en a plus de 500 000. Pour faire en sorte que ceux qui se seraient retrouvés isolés ne soient pas seuls. Et que, même s'ils étaient isolés chez eux, ils puissent recevoir de l'aide, de la visite, qu'on fasse leur course, qu'on recherchait leur recommandé à la poste, etc. Et ça aurait permis de ne pas fermer le pays. Ne faites pas confiance à ce venteur qui vous ment et qui vous a endetté jusque par-dessus la tête. Vous avez des positions très dures sur différentes choses, comme par exemple, vous voulez abroger la loi dite « mariage pour tous ». Vous voulez donc discriminer les personnes LGBT+. Je ne suis pas sûr que... du tout sûr que la suppression de cette loi serait une discrimination. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr que ça soit une urgence politique désormais. Autrement dit, je ne suis pas du tout certain que les Français seraient prêts à consacrer encore des heures et des heures de débat sur un sujet pareil. Je pense que le mariage, qui est une institution, doit être réservé à l'union d'un homme et d'une femme. Ça a toujours été ma conviction, on ne va pas changer. Il y a d'autres manières, pour les personnes homosexuelles, de s'allier. Il n'y a pas de discrimination. Il y a des tas de droits, d'exercices de droits, dans les sociétés occidentales, et en France en particulier, qui sont réservées à un État particulier. Par exemple, vous ne pouvez pas voter s'il n'est pas 18 ans. Est-ce qu'on considère que c'est discriminatoire avec l'air des gens qui ont 10 ans et 10 ans ? Non. Si vous êtes élu, baisser le nombre d'avortements devient un objectif de santé publique. Pourquoi ? Parce que, là encore, il y a un consensus. C'est dans à peu près l'ensemble de la classe politique et ses observateurs. L'avortement est un acte qui esquinte. Qui esquinte à la fois les femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, qui recourent. Et esquinte aussi, quand ils sont au courant, ils ne le sont pas toujours. Les hommes qui sont à l'origine, comment dire, de la grossesse, de ces femmes jeunes ou un peu moins jeunes. Mais c'est un choix en dernier recours. Si personne ne fait sa qualité de cœur, c'est que l'acte en lui-même pose un problème. C'est qu'on considère qu'une forme de gravité dans cet acte-là est une forme de dernière chance. Ce qui pose la question de savoir ce qui ne s'est pas passé avant pour que les femmes qui se retrouvent en situation d'avorté considèrent qu'elles ne peuvent plus faire que ça. Au moins qu'elles aient une alternative qui leur dise qu'il n'y a pas que cette possibilité. Il y a d'autres possibilités. On arrive à les mettre en place d'entraide, d'accompagnement, de solidarité, de l'accueil de l'enfant. Il y a des tas de choses qui sont possibles et qu'on ne sait pas. Donc vous voulez encourager les femmes à ne pas avorter lorsqu'elles ont une grossesse non désirée, c'est ça ? Au moins leur proposer de leur dire qu'il y a d'autres solutions que le recours systématique à l'avortement. Mais par contre, vous ne voulez pas interdire l'avortement dans certains cas ? Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui dans la société française une majorité ni de la population ni du futur parlement pour abroger la loi dont j'en prends acte. Vous avez déclaré être prêt à effacer votre candidature derrière celle d'Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite. Est-ce que vous partagez toutes ces idées ? Je ne sais pas si les extrêmes droits, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'extrême droite pour être clair. Ça mériterait peut-être un autre entretien. Vous définissez comment ? À droite ? D'extrême droite ? Ah oui, je suis un autre de droite assumé même si sur le revenu universel, l'attention aux détenus, l'attention aux toxicomanes, l'attention aux handicap, etc. Je suis probablement plus à gauche qu'un certain nombre de nos collègues de gauche. Si effectivement un candidat est mieux placé que moi pour compter ce projet politique, je ne me fasserai derrière lui parce que je n'ai pas vocation d'être candidat pour être candidat. Le premier enjeu politique c'est la civilisation. C'est la langue que nous parlons, c'est l'histoire que nous partageons, c'est ce que nous avons en commun. C'est ça qu'il faut préserver et tout ça est un travail. Très menacé. J'ai lu que vous voulez que les prêches dans les mosquées soient effectuées en français. Est-ce que du coup vous êtes contre les messes en latin ? Non, ce n'est pas du tout la même chose parce que d'abord le latin est du nom occidental. Parce que c'est notre langue mère. On devrait tous apprendre le latin à l'école. Le latin n'est pas une langue étrangère. C'est une langue morte et vivante si on peut dire les choses de cette façon. Deux français d'une langue latine donc c'est pas du tout la même situation. Il y a plein de mots de l'arabe qui sont entrés dans la langue française courante. Bien entendu, oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais par ailleurs, il se trouve que le fait de prêcher en arabe dans les mosquées indique aussi quelque chose de la volonté de conquérir. Il y a une volonté des États musulmans d'installer la charie en Europe. C'est comme qu'ils disaient eux et encore une fois, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'Islam à la conquête de l'Occident » qui décrit tout ça à partir de documents officiels qu'évidemment, je n'ai pas inventés. Le prêche en arabe dans la mosquée s'inscrit dans cette logique de conquête. Mais vous ne pensez pas que tous les musulmans veulent imposer la charie en France ? Non, pas du tout. C'est pour ça que je suis parfaitement favorable à ce qu'ils ont pratiqué leur foi comme ils l'entendent à partir du moment où ils ne sont pas dans cette attention. En Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, il y a d'autres endroits. On est à quelques kilomètres de trappe. On est à 20 kilomètres de chez moi. Petit à petit, quelques membres de la communauté imposent à une grosse partie de la communauté musulmane locale ces lois qui sont en instrument de la conquête. Et je ne veux pas de ça. Pour finir, quel est selon vous votre pire défaut et votre meilleure qualité ? Je suis toujours en retard sur ce soir. Je confirme. Et je pense, j'ai beaucoup trop de qualités pour vous en citer une seule, mais j'ai quand même... C'est pas la modestie, du coup. Je suis... Ah, c'est ça. Je suis... Je crois être un homme loyal. Je tiens ma parole. Je suis travailleur et je suis fidèle. Bon, vous avez un peu triché, vous en avez dit trois, mais bon. Merci beaucoup pour... Non, c'est beaucoup. C'est très peu par rapport à... Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup pour cet échange. Les électeurs reviendront vers vous le 10 avril. Et puis, pour les spectateurs, n'hésitez pas à vous abonner à Desrush, partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501